Quid me tentatis, hypocrite? Rédite, ergo quessun Césaris, Césari, et quessun Dei, Deo. Pourquoi me tentez-vous donc, hypocrite? Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous voyons une fois de plus les pharisiens entourés, notre Seigneur, pour lui poser des questions, et l'évangéliste, inspiré par l'Esprit-Saint, nous donne même leurs intentions intérieures. Et quelles sont ses intentions intérieures? Ils envoient certains de leurs disciples avec des hérodiens pour tenter notre Seigneur et pour trouver un motif politique pour le condamner. Comme les communistes ont mis dans leur constitution qu'il y avait la liberté religieuse, et quand ils arrêtaient les religieux, les religieuses et les prêtres, c'était jamais pour des motifs religieux. C'était parce qu'ils étaient les agents de l'impérialisme occidental, donc pour des motifs politiques. De la même façon, ici, ils essaient de prendre notre Seigneur, non pas sur son enseignement quant à la vérité, quant à la morale, puisqu'il est parfait, ils essaient de le prendre par opposition avec l'occupant romain. Pour bien le comprendre, il faut savoir qui sont les hérodiens. Ils n'appelaient à ce moment-là les hérodiens ceux qui étaient les soldats d'Hérode. Hérode était d'origine d'Ésaü, il était donc un étranger, et il avait été installé là par les romains comme roi des juifs et sans l'être issue d'Israël. Et donc, puisqu'il était installé par les romains, il faisait évidemment la politique des romains, et une des grandes parties de ce qu'il avait à faire, c'était de faire ramasser les impôts par ses soldats, au profit des romains. Et donc, ils prennent des hérodiens, sans dire, ce n'est pas marqué sur leur front qu'ils sont hérodiens, donc ils viennent entourer notre Seigneur, par contre, notre Seigneur est en Dieu, il sait tout, et qui sont ceux qui l'interrogent, et qui sont ceux qui l'accompagnent, et quelles sont leurs intentions. Leurs intentions, c'est, si notre Seigneur dit, il ne faut pas payer l'impôt, les hérodiens vont dire, il est contre César, et donc il faut l'arrêter, et s'il dit, il faut payer l'impôt aux romains, les Juifs vont l'accuser d'être un collaborateur, pour exprimer les choses d'une façon contemporaine, qui fasse bien comprendre les choses. Alors, notre Seigneur ne répond pas d'abord à leurs questions, il va le faire après, il répond d'abord à leurs intentions. Comme notre Seigneur lisait dans leurs pensées, il savait même qui les avait envoyés, c'est pour ça qu'il commence si durement, « Pourquoi me tentez-vous hypocrite ? » Qu'est-ce que c'est qu'un hypocrite ? C'est quelqu'un qui se montre au dehors, autrement qu'il est au-dedans. Et donc là, il simule d'être avec notre Seigneur, parce que comment il commence ? « Ô Seigneur, nous savons que vous êtes, vous êtes véridique, vous enseignez avec vérité les voies de Dieu, et puis vous ne regardez pas les personnes, vous ne craignez personne. Ni César, ni Hérode, ni personne. Donc, si vous avez quelque chose à dire, même si c'est contre eux, vous n'hésiterez pas à le dire. Donc, ils commencent à le flatter. Entre parenthèses, on voit souvent les journalistes de notre époque, faut-il s'en étonner, quand on sait l'origine de beaucoup d'entre eux, se comporter exactement comme les pharisiens, quand ils veulent perdre quelqu'un, ils commencent par le flatter, l'entourer, le mettre bien en confiance, puis ils ont des questions insidieuses pour lui faire dire quelque chose qui est souvent une caricature de ce qu'est la personne, pour pouvoir lui mettre une étiquette, égale ceci, égale cela, égale cela, égale cela, et puis comme ça, on l'envoie bouler juste par des amalgames, sans même avoir à étudier sérieusement les questions de fond. Là, ils font la même chose. Alors, que fait notre Seigneur ? Quelque chose d'extraordinairement psychologique, il leur dit, vous avez une pièce de monnaie ? Oui, vous pouvez me la montrer ? Qu'est-ce que vous voyez là ? Ici, c'est la figure de César, et puis de l'autre côté, c'est l'inscription de César, et c'est là que notre Seigneur leur dit, rendez donc à César ce qui est à César, puisque vous utilisez les pièces romaines, puisque vous utilisez la puissance romaine pour garantir les échanges de valeur à valeur, etc., eh bien, rendez-leur la part qu'ils vous donnent, et notamment l'argent, puisque c'est eux qui l'ont frappé, etc., rendez-leur ce qui est à eux. Dans la mesure où ils vous rendent des services, eh bien, c'est normal que vous leur rendiez ce qui leur appartient, et pour qu'ils ne puissent pas l'accuser d'être, entre guillemets, comme on dirait maintenant, un collaborateur, ils rajoutent le plus important, car ça, c'est le moins important, rendez à César ce qui est à César, mais surtout, à Dieu ce qui est à Dieu. qui est-ce qui est à César ? Bon, on l'a vu, si on use des choses de César, comme le dit saint Jean Chrysostome, comme le dit aussi saint Hilaire, si on use, par exemple, les routes, on circule sur des routes, etc., il faut bien qu'il y ait des gens qui les entretiennent et autres, c'est normal qu'on participe de fait par un impôt à l'entretien des routes, etc., de même pour tout ce qui regarde les structures communales dans un village ou citadines dans une ville, etc., il y a des choses qui sont faites en commun pour tous et c'est normal que tous participent d'une manière ou d'une autre à ces fonctions-là et donc, dans cette mesure où on reçoit quelque chose de l'État et de la société, il est normal qu'on rende aussi quelque chose d'ajusté, qu'on participe donc à ce que la société et la communauté, l'État peut nous donner de positif. Donc, rendir à César, ce qui est à César, premier sens, César aussi a, mais il ne faut pas l'oublier, de par Dieu, soit de par Dieu par institution divine, par volonté directe de Dieu, soit de par Dieu au moins par permission divine, par disposition divine, quelquefois comme un châtiment, comme Attila était le fléau de Dieu. donc, César a, l'État a, un pouvoir temporel, temporaire, limité dans le temps, dans le lieu et dans le mode de fonctionnement aussi, selon les constitutions de chaque pays. et dans la mesure où ce pouvoir est légitime, dans la mesure où ce pouvoir n'oublie pas le plus important, c'est-à-dire que lui-même, César, doit rendre à Dieu ce qui est à Dieu, à ce moment-là, on doit rendre à César ce qui est à César. Par contre, si César refuse de rendre à Dieu ce qui est à Dieu, de quel droit il va nous demander de lui rendre ce qui est à lui ? Autrement dit, s'il remet en cause celui de qui vient toute autorité, contrairement aux hérésies révolutionnaires qui prétendent que ça vient du peuple et en fait, c'est la plutocratie déguisée en démocratie, c'est-à-dire c'est les riches qui payent pour qu'il y ait des candidats, pour leur faire de la publicité, les faire connaître, etc., les faire élire et puis qu'ils dominent à travers eux et puis on fait croire au peuple que c'est lui qui les a choisis. Donc, dans la mesure où le pouvoir est légitime, qui lui-même respecte la loi de Dieu, c'est normal qu'on le respecte aussi. Il y a actuellement une autre cuidance, une audace qui est digne de fils du diable, c'est qu'ils vont jusqu'à se servir de cette parole de notre Seigneur pour justifier ce qu'ils appellent la laïcité. Qu'est-ce que c'est que la laïcité ? On fait comme si Dieu n'existait pas, comme s'il n'avait pas fait des commandements, comme si on ne dépendait pas entièrement de lui, comme si ce n'est pas lui qui était le créateur, comme si tout ce qu'on avait d'une manière indirecte ne nous venait pas de Dieu et soi-disant, on légifère sur le vrai, sur la morale, etc. Si on décide que tuer les enfants dans le ventre de leur mère c'est permettre aux femmes de disposer de leur corps comme elles veulent, le petit qui est dedans ce n'est pas leur corps à elles, il est dans leur corps mais ce n'est pas leur corps à elles, eh bien du moment qu'on décide que ce n'est pas un meurtre de les supprimer, ce n'est pas un meurtre. Si on décide que les péchés contre nature comme la sodomie c'est bien, c'est louable, eh bien c'est louable. La loi de Dieu dit exactement le contraire dans les deux sens et de façon grave. La sodomie elle a entraîné le châtiment de Sodome et Gomorre et Dieu a dit malheur à ceux qui font du mal aux plus petits d'entre les miens et là les petits qui sont dans le ventre de leur mère ce sont les plus faibles des plus faibles malheur à ceux qui font leur mal. Quand malheureusement ce sont les propres mères qu'on pousse à tuer leurs enfants comment voulez-vous qu'elles ne soient pas malades après psychologiquement en moins qu'elles soient complètement dénaturées alors elles sont poussées par leur entourage par leurs compagnons comme on dit maintenant par leurs parents par ceci par cela parce qu'il ne faut pas que ça peut ou alors c'est des pures calculatrices etc. qui ne pensent qu'au plaisir et qui ne veulent pas les devoirs qui vont avec car l'enfant il n'est pas venu tout seul alors on va vous chercher les cas les pires sur les violences qui leur ont été faites mais c'est des cas infimes par rapport à ce qui est courant malheureusement et le courant c'est qu'elles se comportent comme elles ne devraient pas se comporter et après ah ben oui mais j'ai bien pris une pilule entre guillemets déjà ça c'est immoral mais bon mais ça n'a pas marché alors j'ai quand même pris mes précautions entre guillemets comme ils disent donc voilà une société voilà ce que c'est que la laïcité entre guillemets on fait comme si Dieu et les lois de Dieu n'existaient pas autrement dit on envoie promener ce qui est à Dieu et on ne le rend pas à Dieu et on prétend faire rendre à César ce qui est à César or comme on l'a dit ce qui est à César à condition qu'il respecte lui-même le bien commun déjà alors c'est normal qu'on participe au bien commun etc mais César a largement outrepassé depuis la révolution de rendre à César ce qui est à César c'est César c'est César s'empare de ce qui est à nous il prend ce qui est à nous quand l'État impose sur tous les travaux qui sont faits la TVA déjà bon sur tous les aliments etc ça c'est déjà sur les choses matérielles mais il y a quelques dizaines d'années on apprenait dans les écoles publiques que les rois étaient des méchants tyrans parce qu'ils avaient fait un impôt sur une denrée aussi élémentaire que le sel alors que maintenant non seulement le sel est aussi imposé mais absolument tous les aliments sont imposés on paye la TVA sur tout en outre les fruits et légumes et les fruits de l'élevage sont issus de biens privés et ils sont produits par le labeur mais la TVA elle est prise aussi sur les travaux qui sont faits un artisan va venir déboucher quelque chose etc sur le travail on va lui prendre une partie là on ne rend pas à César ce qui est à César c'est César qui nous vole ce qui est à nous qui se l'attribue à lui et là il n'y a rien à lui rendre alors on y est amené par la force etc mais là c'est une dictature déguisée c'est un abus d'autorité manifeste déguisé en légaliser tout ce que vous voulez mais c'est des abus alors ils prétendent s'appuyer sur notre Seigneur pour dire ben vous voyez c'est même notre Seigneur qui le dit rendez à César ce qui est à César donc il faut qu'il y ait la séparation des pouvoirs il y a l'état d'un côté l'église de l'autre l'église pour ceux qui veulent bien mais l'état lui non il est tout seul et il s'attribue tout même le bien comme on vient de le voir des individus et donc la religion c'est pour les sacristies les églises mais c'est tout pas dans la vie sociale pas dans la vie publique et il prétend d'appuyer ça sur cette parole de notre Seigneur alors que comme on l'a expliqué ça c'est secondaire par rapport à rendez à Dieu ce qui est à Dieu qu'est-ce qui est à Dieu c'est pas un pouvoir temporel limité dans le temps et dans le lieu et dans les modes d'exercice comme on l'a vu pour l'état ou le César Dieu il est le créateur c'est lui qui a tout fait c'est lui qui a formé le premier homme et la première femme et même plus que ça quand des parents ont un enfant c'est pas eux qui ont choisi la couleur de ses cheveux de ses yeux la grandeur de sa taille sa corpulence c'est pas eux qui lui ont donné un quota une partie de leur intelligence sinon ça serait grave au fur et à mesure qu'on prendrait un peu de l'intelligence d'un parent à l'autre ça se dégénérerait vite et comment ça se fait qu'il y a des enfants qui ont une intelligence plus grande que leurs parents d'où elle leur vient ce don là l'âme c'est Dieu qui l'infuse c'est Dieu qui la forme le don de l'intelligence etc et tout ça ça nous vient de Dieu et l'état César doit rendre à Dieu ce qui est à Dieu César doit rendre à Dieu ce qui est à Dieu il est qu'une petite créature de rien du tout qui va mourir qui va apparaître devant notre Seigneur et devoir lui rendre des comptes qu'il le veuille ou non qu'il le nie ou pas et même Saint Augustin dit la meilleure façon d'aller en enfer c'est de ne pas y croire parce que comme on n'y croit pas bon on se laisse aller à tous les désordres et c'est la meilleure façon d'y aller d'être condamné donc notre Seigneur qu'est-ce qu'on doit lui rendre à Dieu ben on doit tout lui rendre puisqu'on tient tout de lui et même le pouvoir de César comme on l'a déjà dit mais le Seigneur le rappelle à Pilate tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été accordé d'en haut c'est à dire si Dieu n'avait pas permis que tu l'aies parce que là il y a le pouvoir directement on peut dire inspiré de Dieu comme les prophètes qui allaient oindre un roi au nom de Dieu et les pouvoirs même mauvais que Dieu permet soit il tolère pour éviter quelque chose de pire parce que quand il n'y a plus de pouvoir du tout c'est encore pire c'est la jungle c'est la barbarie complète mais Dieu ne fait que le permettre et on parle alors de la séparation des pouvoirs dans ce terme de séparation il y a une part de vrai une part de faux et donc il y a une part de tromperie dans la façon dont c'est utilisé si on veut dire que les pouvoirs religieux et civils doivent être distincts que ce n'est pas les mêmes personnes qui doivent avoir le pouvoir religieux et les pouvoirs civils ça c'est juste si on entend séparer dans ce sens là c'est un sens juste mais si on entend séparer en tant que le pouvoir religieux doit faire de son côté et le pouvoir civil de l'autre ça c'est faux les deux pouvoirs doivent se compléter l'un l'autre mutuellement s'appuyer l'un l'autre l'un sur le plan moral spirituel l'autre sur le plan temporel et de la force qui est nécessaire pour pour conserver l'autorité et les deux pouvoirs doivent être unis au contraire et plus les pouvoirs sont unis intelligemment et plus la société se porte bien pourquoi le bon dieu n'a pas voulu que ça soit comme c'était autrefois avec la théocratie hébraïque par exemple que ce soit le même qui est le pouvoir religieux et le pouvoir civil parce que ça donnerait d'autant plus de tentation à celui qui l'aurait de se comporter en potenta comme s'il était tout puissant tandis que là ça fait un équilibre entre les deux mais ces deux pouvoirs là qui sont distincts mais qui ne doivent pas être divisés qui doivent être unis ne sont que deux facettes que deux représentants de Dieu le prêtre l'évêque le pape il a son autorité de Dieu il est le représentant de Dieu pour les choses spirituelles et il est le représentant de Dieu dans la mesure où il rend à Dieu ce qui est à Dieu si le prêtre ou l'évêque commence à dire autre chose que la loi divine s'il commence à dire autre chose que la vraie doctrine enseignée par notre Seigneur et continuée par l'église à ce moment là il ne parle plus au nom de Dieu il parle en son nom propre ça devient un faux prophète le roi c'est la même chose ou le César ou le chef d'état il n'est que le représentant de Dieu pour les choses civiles mais il dépend directement de Dieu et de sa loi et dans la mesure où il respecte la loi de Dieu et bien il sert d'instrument à Dieu dans la mesure où il ne la respecte pas alors il peut servir aussi d'instrument à Dieu parce que rien n'échappe à Dieu mais ça devient un instrument de châtiment à ce moment là et la société se dégrade on ne voit que trop combien la société se dégrade depuis qu'on ne rend plus à Dieu ce qui est à Dieu donc voilà ce qu'il faut bien avoir dans l'esprit et donc ce qu'ils appellent la laïcité c'est le refus de rendre à Dieu ce qui est à Dieu et ça s'appelle c'est le pape Léon XIII qui l'a très bien défini dans sa lettre Egionto adressée à l'empereur du Brésil ça s'appelle l'apostasie sociale légalisée ça veut dire on fait comme si Dieu n'existait pas comme s'il n'avait pas fait de loi etc comme si on pouvait se permettre d'être coupé de Dieu et comme si on croyait que tout allait bien aller en se passant de Dieu et bien on voit bien que c'est pas le cas s'il y a une certaine progression encore comme c'est souvent le cas dans les apogées des civilisations au moins sur certains plans la médecine la science et des inventions de lois cachées dans la nature etc quelquefois peut-être même révélées à certains par les esprits maléfiques pour certaines choses mais peu importe à part ça le reste c'est en complète récession sur le plan familial sur le plan moral sur le plan spirituel c'est la débat que complète et la débat que complète une société qui a longtemps été stabilisée et autre elle va tenir plus ou moins longtemps on le voit avec la fin de l'Empire Romain l'Empire Romain était quelque chose de sain de solide au moins sur le plan naturel S.A.I.N. c'est un basé sur la famille d'abord sur l'agriculture sur l'armée sur l'administration juridique c'était la force des Romains des premiers Romains mais à force de dominer d'avoir une vie plus facile d'avoir des esclaves d'être dans le luxe de faire passer les plaisirs avant les devoirs etc. ils en sont arrivés eux aussi à légaliser l'avortement etc. à vouloir égoïstement n'avoir qu'un nombre limité d'enfants etc. et puis à vivre dans du cocon sans faire le moindre effort etc. ils n'ont pas tenu devant les barbares ils se sont fait balayer alors il y avait encore des forces vives d'autres qui gardaient la vertu etc. qui servaient encore de tampons et qui servaient encore à maintenir quelque temps Rome alors Rome a pu être pris une fois puis reprise mais après ça s'est effondré complètement et c'est ce qui nous attend il faut être aveugle pour ne pas s'en rendre compte et voilà ce que c'est de déifier César de soi-disant déifier le peuple ils sont malins les riches qui dirigent par derrière pourquoi ils font des réunions de Bildenberg et je ne sais trop quoi c'est là qu'ils décident leur truc tiens le petit Macron il va être bien docile à nos injonctions alors on va le faire élire on va mettre une peau de banane à filon avec une affaire que tout le monde le fait mais ça fait rien on va faire comme si c'était que lui qui le faisait pour le couler et puis dans tous les magazines qui se vendent partout puisque c'est eux qui les financent et bien vous aurez son image partout 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 dans tous les kiosques etc son image en une etc les gens les gens gobants qui reçoivent HG Continu de la même façon que la publicité ça y est on leur a mis quelque chose d'attirant comme il y aura moins d'impôts on voit bien ce que ça donne avec le recul déjà et puis on fait passer la chose et bien après on se rend compte qu'on a encore été trompés mais et on appelle ça la démocratie en fait c'est une ploutocratie déguisée donc il n'y a pas de secret si on respecte la loi de Dieu et bien on va vers le mieux si on s'en écarte on va vers le pire pourquoi le petit pays qui était la Gaule la Gaule romaine puis la Gaule romaine Franck pourquoi ce petit pays là il est devenu jusqu'à la première puissance mondiale pendant un temps parce qu'il a été le premier à dire vive le Christ qui aime les francs et donc vive les francs qui aiment le Christ alors ils ont été bénis ils ont battu les peuples ariens qui étaient autour d'eux qui étaient divisés d'ailleurs l'Empire romain avait déjà adhéré au Christ mais malheureusement la corruption était trop avancée dans le grand nombre pour que ça suffise encore pour le sauver en plus les empereurs sont passés à l'arianisme etc on favorisait des hérésies voilà donc pourquoi ce petit peuple là est devenu grand et pendant un temps la puissance mondiale parce qu'il a été la fille aînée de l'église qu'il a été le plus fidèle le premier comme la tribu de Judas avait été la première à s'élancer dans la mer rouge pour donner l'exemple aux autres à faire confiance en Dieu et à passer la mer rouge de même le peuple franc uni par le lien des évêques avec les galops et les romains il a été le premier à montrer aux autres la voie et alors il a grandi dans la mesure où il s'écarte de Dieu depuis plus de 200 ans maintenant encore que il y a eu une restauration il y a eu même si ce n'était pas parfait le pacte entre Dieu et le pays avait encore été maintenu par le concordat même si Napoléon a rajouté des choses que le pape n'a jamais acceptées mais qui ont été quand même appliquées mais le pacte a à nouveau été brisé entre le pays et Dieu avec les lois dites de séparation de l'église et de l'état mais c'est une formule mensongère l'église ne s'est jamais séparée de l'état l'église n'a jamais laissé la société comme si elle s'en désintéressait la véritable c'est la séparation de l'état d'avec l'église la séparation de l'état d'avec Dieu comment ça s'appelle ça ? ça s'appelle l'apostasie sociale et quand ça a été mis dans les lois et bien comme le disait le pape Léon XIII c'est l'apostasie sociale légalisé et depuis qu'on a ça on descend on descend on descend maintenant la fille est née de l'église qu'est-ce qu'il en reste et le châtiment il vient avec avec l'immoralité avec avec la dissolution des familles mais aussi avec les fausses revisions et il y en a une qui a maintenant ses mosquées partout et ça c'est un châtiment on voit dans l'Ancien Testament vous m'avez rejeté parce que combien de fois les israélites ont repoussé Dieu aussi alors Dieu leur envoyait des châtiments extérieurs etc. pour les ramener au bon sens vous m'avez rejeté pour ce qui n'est pas Dieu donc vous avez pris des idoles et donc vous avez honoré les démons à travers les idoles et puis vous m'avez mis de côté moi et bien moi je vous rejetterai parce qu'il n'est pas un peuple et alors les philistins les assyriens etc. les babyloniens et hop qui ont occupé le pays qui les ont déportés etc. c'est ce qui nous attend comment Constantinople a été prise c'était une ville il y avait plus d'un million d'habitants ceux qui ont attaqué étaient bien moins nombreux le patriarche de Constantinople avait été au concile de Florence et s'était réuni avec l'église l'empereur également mais une partie des moines qui s'étaient autoproclamés orthodoxes non non une partie des autorités civiles non non et il y en a qui ont été jusqu'à me dire on préfère le turban du turc que la tiare des latins ah ben attends Dieu les a pris au mot ils ont été balayés ils avaient une soi-disant prophétie que les turcs ne viendraient pas plus loin que telle place donc ils s'étaient tous mis dans la deuxième partie de la ville c'était une fausse prophétie évidemment donc ils ne se sont pas défendus ils n'étaient qu'une poignée avec l'empereur sur les murs l'empereur d'ailleurs a été tué courageusement le patriarche qui s'était réuni à l'église a été obligé de s'enfuir mais il est resté fidèle et sinon pendant quelque temps qu'est-ce qui a maintenu la flotte turque c'était des navires vénitiens donc italiens qui les ont tenus en échec à deux ou trois navires si les gens avaient un peu résisté la ville n'était jamais prise et bien ils ont été balayés balayés complètement voilà ce qui nous attend si on ne se reprend pas si on ne revient pas à notre seigneur si on ne revient pas à Dieu si on se met des ailes vers je rends à César ce qui est à César et César devient de plus en plus dictateur il ne vous demande pas seulement de lui rendre ce qui est à lui il vous prend ce qui est à vous de plus en plus si vous ne rendez pas à Dieu ce qui est à Dieu si vous n'exigez pas que César que l'État revienne à Dieu et rende à Dieu ce qui est à Dieu vous êtes fichus on est fichus à moins de revenir à notre seigneur c'est la loi de l'histoire c'est la loi que Dieu a donnée Dieu est Dieu dit saint Paul et on ne s'en moque pas sans conséquences graves alors pendant un temps on peut dire comme la mère de Napoléon l'a dit ici pour vous que ça dure pour vous que ça dure comme celui qui se jette d'une tour de 50 étages pour vous que ça dure il va finir par s'aplatir et plus plus on va et plus ça va vite on m'aurait dit moi enfant je suis un vieux je suis du précédent millénaire alors vous pourrez passer le gars qui vient du précédent millénaire qu'on arriverait à l'état où on en est et même au début quand on entendait dire oui mais il y a tel danger là on n'arrivait même pas à y croire que ça pourrait prendre des proportions on est déjà en plein dedans et ça va continuer surtout si on dit allez ouvrez les portes arrivez arrivez alors il y a des embarcations qui viennent de tout venez sur le bateau allez venez 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 continuez à venir et puis le bateau il va finir par couler donc voilà cet abus et voyez comment nos contemporains imitent les pharisiens de l'époque puisqu'ils essayent même de servir des paroles de notre seigneur pour les retourner contre notre seigneur il faut quand même le faire voilà donc les résolutions qu'il nous faut prendre puisque nous au niveau de l'état on n'y peut rien mais on le peut au niveau de notre famille au moins en partie puisque maintenant l'état vient s'ingérer même dans la vie des familles et même il va décider de mettre quelqu'un de force à l'hôpital ou des choses comme ça même s'il veut rester mourir chez lui donc voilà c'est un état qui se croit tout permis et qui soit disant c'est fait pour respecter la volonté du peuple mais les individus ne sont plus rien devant lui et on ne respecte même plus les moindres volontés et dans la mesure où nous nous avons la maîtrise sur nous-mêmes sur nos proches etc à ce moment-là ayons la sagesse de rendre à Dieu ce qui est à Dieu et si on rend à Dieu ce qui est à Dieu et bien notre seigneur est généreux puisque il nous promet au ciel non seulement tous les biens de participer à tous les biens mais il nous donne lui-même il nous donne de participer à sa propre vie oublions de plus en plus cette vie ou disons ayons bien à l'esprit que cette vie n'est que transitoire que ça passe vite et penchons-nous de plus en plus vers l'éternité car plus on se rend compte que ici-bas tout est caduc il n'y a rien qui tient debout etc c'est instable et tout ça j'avais mon entreprise aujourd'hui demain je suis coulé je croyais m'en sortir tranquillement jusqu'à la retraite puis j'ai plus rien j'ai encore à peine 50 ans quelquefois c'est des grâces parce que ça nous fait revenir sur l'essentiel et l'essentiel c'est Dieu c'est l'éternité et c'est donc cela qu'il faut avoir en esprit et cela qu'il faut viser chercher d'abord le royaume des dieux et sa justice et tout le reste vous sera donné par surcroît au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ainsi soit-il et du Fils et du Fils et du Fils Sous-titrage Société Radio-Canada